et bonjour à tous aujourd'hui je vous souhaite la vie la plus palpitante possible et surtout pas celle que mène le btc on s'ennuie ensemble ici sur le btc depuis maintenant quasiment 20 jours parce que vous le savez on voit le pump qui a eu lieu depuis le 15 juillet c'est à dire qu'on voit et bien le pump ici on était aux alentours des 20 000 pour juillet atteindre le prix ici des 23 000 à 25 000 dollars et par après valider les figures et voir et bien une zone de crash c'est à dire en fait une correction du btc on est dans ce rectangle rouge depuis maintenant 20 jours il me semble c'est juste pas possible du coup moi je prends des congés vous l'avez bel et bien vu parce qu'il n'y a rien à dire on est dans ce rectangle rouge on traîne on traîne on traîne mais on attend encore et toujours cette réaction baissière alors oui elle met du temps à venir oui parfois je lis dans les commentaires mais qu'est ce qui se passe ça y est c'est invalidé ça fait tellement longtemps etc ça fait pump sur pump oui mais le pump sur pump il est entre guillemets prévu c'est à dire qu'on attend cette zone rouge la zone rouge est plutôt vous le voyez large entre les 23 000 et 25 000 c'est là qu'on ouvre son trade vous faites là bien entendu position de votre stop loss selon votre risque management et selon le décompte que vous défendez et le niveau invalidant du plan c'est les 25 360 dollars on est toujours en dessous de ces 25 360 dollars et donc on reste encore dans une zone de short de cette manière là et bien on va travailler ça parce que vous le voyez et bien dans la vidéo précédente en tout cas la vidéo du 15 juillet parce qu'il y a d'autres vidéos après on voyait w x y et ce qu'on a fait c'est qu'en fait on a prolongé la figure en x z et aujourd'hui je précise ça va être une vidéo très 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 spécifique par rapport à l'élo tuer ceux qui s'attendent à de l'analyse sur d'autres indicateurs vous l'aurez pas d'ailleurs ici juste petite référence j'ai le même polo et c'est ce que je viens de voir à l'instant donc c'est petite surprise bref ici on a grandi l'écran et donc c'est vraiment ça qu'on va faire très précisément d'ailleurs pour ceux également qui sont néophytes alors je prends des pincettes pour vous parce que il est vrai souvent vous voyez des analyses et vous comprenez pas quand en fait l'analyse et je suis désolé de le dire à un niveau un peu supérieur à juste dire il y a une résistance ou un support d'accord la chose c'est que quand on fait du trading on ouvre des shorts ou des longs donc c'est à dire on ouvre clairement des zones de paris pour la vente ou pour l'achat d'accord on parie sur la baisse ou la hausse du cours je reprécise vous faites ça avec du btc à la crédit sur des plateformes avec levier potentiel avec des profits partiels possibles bref avec des stop loss possibles également et pas sur votre portefeuille de holding c'est à dire d'achat long terme d'investissement et vous achetez et vendez en fait comme des girouettes un peu de temps en temps un peu bref quand vous voulez toutes les semaines toutes les deux semaines et vous faites un peu n'importe quoi parce que vous pariez sur le cours non d'accord c'est complètement autre chose vous jouez avec des plateformes qui ne sont pas pro et qui ne sont pas destinées au trading d'accord vous jouez avec votre portefeuille c'est complètement fou mais bon ça vous allez vous reconnaître si vous êtes très très néophyte et je suis désolé c'est pas une insulte c'est juste pouvoir prendre conscience qu'on fait un peu n'importe quoi et qu'effectivement on se remet en question qu'est-ce que je suis en train de faire est-ce que je suis sur la bonne plateforme est-ce que j'ai les outils qu'il a expliqué non ça me parle pas c'est qu'en fait au mauvais endroit mais ça c'est juste maturité de pouvoir se rendre compte maintenant que ça c'est dit comment on interprète en fait ces rectangles verts donc ici on invite au short donc à une prise de cours vers le bas paris vers le bas et ici vous voyez en fait des rectangles verts rectangles verts ce sont les prises de bénéfices par rapport à sa position de short par rapport à sa position de vente d'accord donc on vend avec ses btc à crédit levier ou pas faites comme vous voulez faites attention bien entendu à votre stop loss et au niveau de liquidation si vous êtes en levier ça c'est important également mais surtout les rectangles verts ne veulent pas dire qu'on va forcément en dernier rectangle vert à 6400 d'accord ce sont des zones de prise de bénéfices et ce sont les zones théoriques où le btc a des chances d'aller d'accord c'est tout et uniquement là et les zones où il faut prendre théoriquement et bien un bénéfice parce que c'est également les zones où il a les chances d'aller mais aussi les jeux les zones pardon où il a les chances de trouver un gros support et de s'arrêter et c'est pour ça qu'on prend à ces niveaux là et bien simplement des zones de bénéfices donc on peut très bien faire par exemple on d'ailleurs on va le retravailler aujourd'hui mais potentiellement un double bottom à 17000 il était à combien celui-là à 17600 et donc on prend un bénéfice à ce niveau là d'accord oui on fera une 5 en légère tronquée ou alors légèrement un peu en extension légèrement plus basse que la 3 et donc oui peut-être qu'on n'ira pas chercher un objectif à 14000 donc un bénéfice potentiel à prendre à 14000 non on n'ira peut-être pas chercher un objectif à 10000 bref beaucoup de précautions mais il me semble important parfois de le préciser parce que comme mon travail est peut-être un peu plus avancé que ce qu'on peut peut-être voir alors je ne dis pas que les zones ne font pas des choses avancées mais je parle beaucoup de trading et quelqu'un qui n'est pas du tout initié ne comprend juste pas ce qui se passe donc ici clairement on est toujours dans cette zone de short et nous ce qu'on va faire c'est développer ça aujourd'hui grosse grosse vidéo d'EloTweb on fera d'autres vidéos où on fera d'autres indicateurs mais aujourd'hui EloTweb, 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 EloTweb donc là on est en délit, time frame trop grande, hop on passe en 4 heures comme ça on peut lire les choses plus correctement dans la dernière vidéo donc c'est à dire en fait la vidéo qui me semble date du 30 juillet ou en tout cas d'une saison là on était ouais par là ici et bien on validait ensemble ABC potentiel AQY d'accord et réaction baissière réaction baissière elle a eu lieu, stop mais on pète de nouveau plus haut et on va chercher au-dessus de la Y dans le plan que je montre ici donc on n'est pas passé au-dessus des 25 000, on est à combien là ? je peux le dire précisément 25 336 dollars donc en fait la dernière mèche ici que vous voyez sur le cours, tant qu'on n'est pas là au-dessus pour moi mon plan reste valide donc stop loss a posé soit sur ce niveau là ou légèrement plus haut pour dire s'il y a un bruit etc du cours bref vous aurez compris à ce moment là, clairement pour ma part on est encore dans la zone de short donc là on complète la figure et donc on voit la X comme on pète au-dessus du dernier plus haut on est obligé d'étendre ça en termes de Z d'accord d'ailleurs attention vous avez vu qu'ici pour le moment je le valide de cette manière là je mets ma 4 là, je mets une ABC et une Z validée le truc c'est que ça c'est le beau scénario c'est-à-dire que c'est le scénario qui maintenant nous dit ok il va y avoir une grosse baisse et on va peut-être faire un double bottom et peut-être même aller chercher plus bas ce serait juste merveilleux et ça c'est juste rêvé maintenant je l'ai installé parce que c'est ce qu'on voit à l'écran on a à peine quelques heures d'évolution par rapport finalement au top qui a été retrouvé actuellement le 11 de ce mois-ci donc 11 août là maintenant on est le 12 donc clairement c'est tout récent c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant parce que c'est maintenant que je valide la Z malgré tout dans le pire des scénarios où on ne devait pas maintenant commencer à baisser et donc c'est-à-dire ne pas déjà devoir commencer et bien commencer à décompter 1, 2, 3, 4, 5 où le degré est dégueulasse j'ai trouvé autre chose à installer et un degré minuscule hop ça sera beaucoup mieux 1, 2, 3, 4, 5 et c'est de décompter ça à la baisse d'accord ? si on n'est pas là-dedans on peut être dans autre chose et c'est pas pour autant que j'explique maintenant qu'on va à to the moon et let's go toujours dans ce plan vert tant qu'on n'est pas au-dessus des 25 300 on reste dans le plan vert mais du coup la Z peut faire quoi ? en fait le BTC peut rester en lieu et jouer avec non air pendant encore des semaines et non pas juste installer une A à B C comme l'on voit ici qui est d'ailleurs je l'expliquais en flat mais partir en triangle triangle A, B, C, D d'accord ? et là là si le BTC décide de faire ça et bien il va nous tuer enfin il va tuer non mais il va nous tuer par rapport à notre patience d'accord ? voilà on ne sera plus quoi faire entre guillemets parce que ben voilà on s'ennuie autant aller en terrasse du coup et profiter des petits restaurants et des petites bières moi j'aime bien la petite bière la houe garden blanche en ce moment avec un petit citron ça passe tout bien mais bref vous voyez voilà entre guillemets il peut nous faire un triangle consolider dans encore ce rectangle rouge pendant des semaines alors je ne sais pas donner de laps de temps ça peut être une semaine deux semaines trois semaines quatre semaines un mois un mois et demi que sais-je ça fait déjà 20 jours depuis en fait allez on va exprimer ce gros rectangle ici ça fait depuis allez 19 juillet pour donner une date qu'on traîne là-dedans donc ça fait maintenant plus de 20 jours qu'on est dans cette zone de prix voilà d'accord il peut continuer à traîner dans cette zone de prix malheureusement au triangle et voilà jouer avec vos nerfs d'accord donc c'est juste ça d'accord donc il faut en avoir conscience donc là pour le moment le triangle on n'a pas encore assez de démonstration pour l'installer à l'écran je parle de cette hypothèse pour que vous sachiez que si ça traîne à l'horizontale sans péter dès que ça pète on ne pose plus la question d'un triangle on ne pose même plus la question d'une Z ou d'une WXYZ on passe dans un marché boule mais en tout cas dans mes vagues à moi dans mon travail à moi mais si tant qu'on est en dessous de ce niveau là on reste dans un berre et si nous dessine un triangle plus tard ok on part dans un triangle mais pour le moment il est trop tôt je montre juste l'hypothèse enfin l'hypothèse la potentialité du fait qu'il part en triangle pour le moment ce n'est pas le cas donc je vais être un peu plus agressif dans cette histoire là et dire ben voilà on a peut-être déjà fini la Z et enfin on va peut-être baisser plus fortement et petite coupure de la vidéo parce que comme d'habitude j'ai la mémoire d'un poisson rouge merci aux donateurs vous le savez ça fonctionne par donation si vous voulez aider la chaîne parce que oui je transmets tout gratuitement mais si vous vous dites ben j'apprends tout en tout cas avec lui et beaucoup de choses et c'est clair que j'ai envie de l'aider pour qu'il continue en fait à faire ces vidéos ben merci à vous ça fonctionne par donation et vers les premiers paliers de donation vous pouvez recevoir ce qui est en train de défiler maintenant déjà le PDF qui explique tout toutes les figures d'Elio Tuev les ratios, les pourcentages les figures bref tout cela expliqué le plus précisément et la manière la plus concise pour que vous appreniez réellement et non pas se retrouver avec un botin téléphonique qui est juste incompréhensible botin ça n'existe même plus maintenant d'ailleurs et on en a plus ça en version papier mais bref tout ça de manière plus concise et également pour les donateurs fous ceux qui veulent aider la chaîne comme jamais et bien vous pouvez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix qu'il soit crypto-monnaie ou pas d'ailleurs je vous en ferai une vidéo en privé avec un plan de trading avec un plan d'investissement avec des perspectives à venir pour du long terme du plus court terme bref vous voyez ça bien entendu dans une demande spécifique et je vous le ferai le plus rapidement possible maintenant que le poisson rouge a fait ses expérations par rapport aux donations on repart sur vous savez l'analyse d'accord donc celui qui ouvrirait un short toujours la même chose stop loss qui devrait être posé soit là soit un peu plus haut pour se dire bon voilà s'il y a un bruit du cours etc on ne sait jamais de cette manière là surtout sur les échanges de trading avec les BTC à crédit mais du coup voilà d'accord et ici ouverture de trade avec bien entendu une position de short possible on va simuler aujourd'hui encore une fois quelqu'un qui voit la Z etc qui se simule à 23 780 une ouverture de trade boom là ici bien entendu là et alors les objectifs premier objectif d'ailleurs c'est en fait le double bottom et d'ailleurs on va un peu le retravailler mais vous allez voir avec ici du coup un ratio de 3.79 très bon ratio et si on devait aller même beaucoup plus bas et bien hop on a un ratio ici de 6 000 j'exagère peut-être vous pouvez faire un travail plus faible en vous disant mais c'est mal à t'exagères mais bon juste pour donner l'exemple on aurait un ratio de 10 et disons qu'on est juste à 14 000 13 000 10 000 vous savez le gros niveau de résistance par rapport à ce qu'il y a précédemment passons en daily pour le montrer ou en weekly par rapport à et bien ce niveau là d'accord ici donc ils sont entre les 13 000 et les 10 000 bon ben voilà vous pouvez également viser ce niveau là et à ce moment là 13 000 on est sur un ratio qui est plutôt entre les 6 et les 7,60 d'accord même un peu plus bas les 8 donc c'est pas un mauvais trait du tout d'accord en termes d'exposition d'accord clairement pas en plus on le sait et c'est bête mais si ça c'est le bottom ici des 17 000 on le sait normalement la phase et bien d'accumulation est plutôt longue d'accord ça dure longtemps donc il y a en tout cas il n'y a pour moi aucune raison qu'on ne puisse pas aller refaire un double bottom parce que quand on le voit également et ça c'est intéressant à observer et bien chaque fois alors oui là ça a été long donc ça a duré de décembre allez de décembre à pour sortir de ce range avril donc 4 mois ici de range d'accord donc ici on peut très bien range 4 mois donc ici on depuis juin juillet août on part sur le deuxième mois un mois et demi deux mois voilà donc pour donner un exemple ça peut range pendant 4 mois d'accord mais ce qui est intéressant d'observer et bien c'est qu'on peut également et surtout faire en fait des doubles bottom ici il y a eu un bottom là il y a eu un nouveau double bottom quand on retourne également un peu plus loin dans le passé on va aller sur le belix pour le montrer pour un graphique bien bien complet boom ici la même chose on fait des doubles bottom à chaque fois quasiment donc ici un bottom et là on recorrige de nouveau fortement on ne va pas chercher aussi profond il est vrai là on avait fait un bottom aux alentours des 163 et par rapport à n'être cherché seulement entre guillemets les 199 en allant chercher tout de même le rebond à 319 donc voilà il y a en fait des espèces de doubles bottom je vais de nouveau faire une chasse au stop par rapport à ceux qui sont cette fois-ci en langue c'est-à-dire un pari haussier et si vous avez dépassé trop rapidement votre stop loss et bien vers le haut et bien je vais chercher votre stop loss pour que vous ne puissiez pas profiter après et bien du peu un peu fou donc c'est toujours cette question de on va chercher les chasses au stop etc je vais regarder en fait également dans ce marché là est-ce qu'il y avait eu un ah marché assez exceptionnel ici ah oui mais c'est juste c'est en fait là comme ça vous le voyez vous le visualisez c'est 2010 d'accord et donc on n'a pas l'historique avant étant donné que voilà c'était c'est le tout début du BTC et donc c'est vrai que ce cycle de crash qui avait été fait en fait de 31 dollars à ici 1,90$ donc c'est une chute et d'ailleurs qui est écrite ici de 93% dans le négatif c'est ouf là au contraire il y avait eu il est vrai une stagnation longue mais pas de double bottom à proprement parler ici 1 et puis 2 mais ça a duré que 1, 2, 3, 4 ça a duré que 1 mois 1 mois et 1 semaine donc c'est pas fou comme consolidation la grosse consolidation elle a eu lieu après là ça a duré beaucoup plus longtemps ça a duré également 5, 6 mois même un peu plus sur ce niveau là parce qu'on est en janvier et on va jusqu'en pour avant de sortir même ici parce qu'en juillet donc ça fait un bon petit moment de stagnation mais voilà juste pour montrer en fait attention aux chasses au stop et les double bottom et c'est pour cette raison que finalement j'ai pas du tout du mal et je reviens où on en est d'ailleurs je suis sur le mauvais graphique en fait j'ai pas du tout du mal à imaginer comme je vous disais un double bottom et c'est à dire en fait il y a une 5 qui aille chercher de nouveau ces fameux 17 000 donc les 17 000 pour moi je me dis même par rapport à ce qu'on a pu observer dans le passé les 17 000 seraient même très potentiels ou en tout cas ça sortirait pas du tout de la norme par rapport à ce qu'on a pu observer d'accord historique donc ça de cette manière là ce qu'on va tout de même faire maintenant c'est quand même et tout de même parce qu'on a été chercher les 50% de Fibonacci de retracement d'accord on va pas se le cacher de la 4 donc je vais quand même le montrer j'essaie de tout valider là vous avez compris c'est pas validé à 100% on peut partir en triangle mais je pars déjà dans quelque chose d'un peu plus agressif pour avancer dans le travail sinon on avance pas et on s'ennuie donc ici on rebond on a bel et bien été chercher et bien les 50% la réaction est nickel et par après ben voilà on va construire ça maintenant du coup comment on va faire ensemble on va repositionner les petits rectangles verts pour ceux qui ouvrent des shorts de cette manière je prends bien entendu mon Fibonacci pour travailler les objectifs de la 5 je place à la racine je vais en bas de 1 je vais en top bien entendu de 2 je regarde où a été l'objectif de 3 l'objectif est faible n'atteint pas c'est 161,8% de Fibonacci d'ailleurs ici je précise je suis en logarithmique pour avoir des objectifs qui sont un peu plus corrects sinon on va quasiment au 0 et j'ai vraiment personnellement du mal à croire au 0 de cette manière là on va repositionner son Fibonacci d'extension en bas de 3 parce qu'on n'atteint pas avec la 3 les 161,8% et on positionne enfin son Fibonacci d'extension réglé en logarithmique vous ne voyez peut-être pas mais j'ai sélectionné le log attendez vous ne le verrez pas je suis désolé mais il est caché derrière moi mais je suis en logarithmique là et tout simplement on va remettre les objectifs ensemble objectif numéro 1 par rapport à cela de cette manière posée on a les 38,2 à positionner là c'est à dire en fait une 5 qui serait en tronquée et c'est tout à fait possible on retrouve ici les 18,227 dollars ensuite on repositionne bien ces rectangles qui ont été déplacés parce que j'ai fait une coupure vidéo à un moment ici on va retrouver les 15,000 dollars comme objectif numéro 2 ensuite on a les 100% de Fibonacci qui sont les 100% de Fibonacci qui sont ici avec ce rectangle que je parviens enfin à prendre qui sont aux alentours des 10,900 dollars et pour terminer en fait on a les 161,8 qui sont très bas il est vrai aux 6,000 mais comme expliqué plus tôt dans la vidéo et bien on ne doit pas les mettre de côté même si on n'a pas envie d'y croire c'est juste un objectif par rapport au trading de cette manière là enfin on a nos différents objectifs comme vu ils ont été légèrement repositionnés par rapport au top enfin maintenant parce qu'on avait fait le travail avant par rapport au top d'Y mais comme on fait un Z un peu plus haut et bien on repositionne un peu les choses et donc on peut très bien les chercher comme on l'a vu et bien ce double bottom expliqué dans cette vidéo-ci il y a de ça maintenant une ou deux ou trois minutes il me semble donc là clairement on est dans ce contexte-là toujours tant qu'on n'a pas pété là-bas en haut et qu'on n'a pas été chercher nos stop loss qui ont été posés là-bas en haut ou nos stop profits si on a été un peu plus agressifs et bien on reste dans ce trade-là maintenant je pense que je n'ai plus rien à dire comme je l'ai dit on fera d'autres vidéos avec maintenant d'autres indicateurs également pour voir et bien quelle est la balance est-ce qu'on a plus d'indicateurs qui nous disent qu'on est baire est-ce qu'on a plus d'indicateurs qui sont boules ça va prendre bien plusieurs vidéos je ne vais pas en faire une parce qu'il y a trop d'indicateurs à voir donc on fera ça petit à petit comme on l'a fait ensemble il y a de ça maintenant quelques mois quand on regardait ensemble si le marché il était boule ou baire et on a fait en fait le récapitulatif de plein d'indicateurs pour essayer de dire ben voilà le marché il est baire parce qu'il y a plein d'indicateurs qui disent qu'il est baire en fait et beaucoup moins qui sont boules et on fera la même chose maintenant on fera l'addition et on verra qu'est-ce qu'on doit privilégier pour le moment elles sont baire d'accord et elles passeront boule quand on passera au-dessus des prix comme expliqué des 25.336 dollars pour le BTC je vais vous laisser on se retrouve comme toujours à la prochaine j'ose espérer plus tôt que ce qu'on a fait comme pause maintenant mais je vous aurais compris il y avait tellement peu de choses à faire qu'il fallait bel et bien prendre des congés à un moment je vous souhaite à tous un bel été et on se retrouve j'espère à demain ciao